Bonsoir, les chefs de l'Etat séjournent depuis ce jeudi dans le Lualaba, un séjour mis à profit pour visiter quelques sites minières, aussi les infrastructures à travers cette ville. D'autres détails dans ces journals. Et puis on a assisté ce matin à une vive tension autour du stade des martyrs, des échanges entre les musulmans de deux camps adverses et qui ont voulu empêcher l'intervention de la police faisant que la clôture du mois du Ramadan ne s'est pas déroulée en toute quiétude. Voilà tout pour les titres de ce journal. A toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. La joie est pour nous de vous retrouver pour vous informer à travers cette grande édition du journal sur la RTNC. Les présidents de la République, vous le savez, ce journal connoisie, mais avant de s'y rendre dans cette ville, le président Félix-Antoine Tchisekedi a réuni les conseils provincials de sécurité du Okatanga. Le commandant suprême des forces armées a donné des instructions et directives pour maintenir l'ordre et la sécurité dans cette partie du pays. Le président de la République a aussi conféré avec les patriaches Gabriel Koumouanza. Au deuxième jour de sa visite d'utinérance à le Bumbashi, le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, a réuni ce jeudi le conseil provincial de sécurité. En présence du premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, du gouverneur des provinces et d'autres au cadre de sécurité, les commandants suprêmes des forces armées ont fait l'évaluation de la situation sécuritaire relativement calme dans la province du Okatanga. Des instructions claires ont été données aux services de défense et de sécurité afin de maintenir l'ordre et garantir la sécurité à la population louchoise et katanguise. Au cours de la même journée, le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, a rendu visite au patriarche Gabriel Koumouanza dans sa résidence du Golfe. Cadres et militants de sa formation politique, l'UNAFEC, se sont mobilisés pour revationner le chef de l'État. Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo et Gabriel Koumouanza entretiennent une relation particulière, tous étant issus de la souche politique UDPS. Dans toutes ses sorties médiatiques, Baba Koumou n'a jamais caché son soutien au président de la République, dont l'avènement à la magistrature suprême est la consécration de la lutte politique qu'il a entamée depuis la fin des années 80 avec ses 12 autres collègues parmi lesquels, le docteur Étienne Tchisekedi Wamoulumba. Comme il l'avait déclaré la veille à la place de la poste, le président de la République a appelé à l'unité nationale. Il a aussi invité la population à bannir tout discours de division. C'est une richesse, une des dernières que nous avons encore en République démocratique du Koumou. Ses contacts directs avec la population a permis au chef de l'État d'enregistrer les doléances de la population. En dépit de son agenda chargé par des responsabilités continentales, le président de la République a pris l'engagement de poursuivre dans les prochaines semaines sa visite d'itinérance dans l'espace Grand Katanga. Dans la ville de Kouloézy, les chefs de l'État étaient arrivés vers la mi-journée. Une forte mobilisation était constatée déjà avant son arrivée dans cette ville. Vivons ces moments. La preuve du triomphe de Félix Tchisekedi Al-Boumbashi, c'est le meeting improvisé à la place de la gare où une foule nombreuse l'attendait. Le chef de l'État tenait à remercier les louchois et louchois pour avoir résisté aux sirènes des divisions. Le président de la République, Félix Tchisekedi Tchilombo, est arrivé ce mercredi à Al-Boumbashi, capitale du Haut-Katanga, une ville complètement acquise à sa cause. Ceci était visible déjà depuis tôt ce matin. Le chef de l'État revenait de Kampala, capitale au-galaise, où il a participé à la cérémonie d'inversitude du président Yuri Mousséveni, aux côtés d'autres homologues africains venus pour la circonstance. Pendant son bref séjour dans la ville qui est plus faite, les gardes de la nation vont mettre à profit sa présence, notamment en recevant les autorités politiques et administratives et les personnalités des différents horizons. Le programme de cette visite comprend, ce jeudi matin, peu avant son départ pour Konoïzi, la tenue d'un conseil de sécurité de la province du Haut-Katanga. Parmi les personnalités présentes à l'aéroport cet après-midi, on retient le Premier ministre Sam Maloukonde, le gouverneur de la province Jacques Kaboula, le directeur du cabinet du président Guylain Niembo, chef de l'État, a aussi salué de nombreux autres notables, nationaux ou locaux. C'est donc dans cette ambiance salheureuse qu'il immense fou l'a envoyé l'aéroport et ses environs pour l'accueil triomphal du président Tusekedi. La preuve, s'il en en fallait une, que Félix Tusekedi a conquis la ville de Lubumbashi. Les appels à la paix pour déposer les armes se multiplient à Litori, les chefs des confessions religieuses, comme la société civile salue l'avènement des nouvelles autorités militaires dans cette partie du pays, comme nous les témoignent ces images. C'est une route d'intérêt national, la RN27, qui relie Bounia à l'Ouganda, en passant par les territoires de Djougou et Mahagi, route qui mène également vers le Soudan du Sud, via les postes frontaliers de Kengézibaz. Après les opérations de nettoyage menées par ces troupes, les gouvernants de Litori, le lieutenant général Johnny Luboyankachama, et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin, sont allés rassurer la population, et constaté des visus, la reprise effective du trafic sur cet axe routier, coupé autrefois à plusieurs reprises par des groupes armés, sémant ainsi la terreur et la désolation parmi la population. Cette route sert de voie de ravitaillement en produits de première nécessité vers les centres de consommation. Au centre des négoces de Iga Barrière, les gouvernants de Litori et commandants des opérations, le lieutenant général Johnny Luboyankachama, a pris langue avec la population, venue lui soumettre ses doléances, axées essentiellement sur la multiplicité des taxes et les tracasseries auxquelles elle fait face sur ce tronçon. Nous saluons le travail des fardessés et de la police. Ils ont en tout cas libéré ce tronçon. Sur son chemin de retour vers Bounia, le cortège de l'autorité provinciale a été stoppé net par la population qui tenait à tout prix à communier avec les nouvelles autorités. Expression de joie doublée d'un vœu ardent, celui du retour effectif de la paix et la sécurité sur l'ensemble de la province, comme le veut le commandant suprême de Fardessé, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. Là, vous venez de suivre la visite de plus de 20 kilomètres d'une barrière qui se trouve à Iga. Nous sommes à Bounia. Occasion était poste pour le gouverneur militaire de procéder à l'ouverture du trafic sur ces tronçons qui relient Bounia Amayagi via Djougou. Restons toujours à Itoury pour cette rencontre de l'autorité provinciale avec quelques réfugiés. La fête de l'Itoury, issue du démembrement de l'ancienne province orientale, est l'une des provinces les plus riches de la RDC du fait de son sous-sol riche en or et pétrole. Avec une population estimée à plus de 9 millions d'habitants, cette province est sécouée par de nombreux conflits des groupes armés négatifs, locaux et étrangers, ce qui a forcé des milliers de déplacés internes et des réfugiés à se diriger vers le pays voisin, l'Ouganda. Le nombre que nous avons dans les statistiques récentes, c'est que nous avons plus ou moins 1,5 million déplacés internes, principalement Hiru et Djougou. Et ils sont dans 62 différents camps de déplacés. Et ceux qui sont en dehors du pays, on les estime à plus ou moins 1 million aussi. Les forces vives de l'Itouri saluent l'état de siège décrété par le chef de l'État pour le retour de la paix et la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. La société civile s'est dit confiante quant à l'avenir. Nous, comme la population de l'Itouri, nous avons à souffert que la présence de ces autorités soit la fête de ce genre de souffrance, de guerre, la fête des massacres. Ce qui se passe à l'Itouri, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Quelqu'un qui est mort, pourquoi couper sa tête ? La mobilisation générale autour des forces armées de la République, cet appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, a eu un écho favorable au sein de la communauté musulmane qui promet un accompagnement spirituel. Je peux dire, l'islam veut dire la paix et la tolérance. Il faudrait qu'on puisse contribuer pour cette paix et que cette paix soit pérenne, mais aussi accompagner ce gouvernement militaire qui fait de bons travails sur le terrain parce qu'on commence déjà au moins à avoir des résultats. Ça nous fait plaisir, ça fait confiance. L'armée a le soutien de la population. Tous comme un seul homme autour des phares d'essai pour barrer la route aux ennemis du développement. En tout cas, c'est le souci de tout Congolais pris de paix. Les gouverneurs militaires du Nord-Kivu étaient en séance de travail avec les officiers supérieurs de la 4e région militaire, aussi avec le commandement des opérations Soukola 2 et le commandant du commissariat provincial de la PNC. Ces derniers ont tous exposé sur les opérations qu'ils ont amenées sur le terrain, aussi comment cela pourrait se dérouler réellement. Les gouverneurs militaires à la 34e région militaire du Nord-Kivu s'assentent l'odeur de parler des choses sérieuses et surtout secrètes. Trois exposés étaient au rendez-vous de cette rencontre qui a permis aux officiers supérieurs de suivre à quelques détails près toutes les opérations militaires menées au front. Les victoires enregistrées et même les difficultés rencontrées face à l'ennemi. Les ZDF venus de l'Ouganda, les FDLR venus du Rwanda et autres groupes armés locaux qui opèrent dans les six territoires du Nord-Kivu, Beni, Ruchuru, Walikale, Rubero, Masisi et Nirangongo élargis même à la ville de Goma. Top secret pour l'armée, car la presse a été évitée. Nous n'avions eu droit qu'à l'exécution des lignes nationales et obligés de quitter la salle. Néanmoins, les commandants de la 34e région militaire, les commandants des opérations Soukola 2 et les commissaires provincials de la police nationale congolaise ont édifié l'assistance du début jusqu'à la fin de leurs exposés. Des victoires certes, mais aussi difficultés rencontrées. Tout, alors tout, a été passé au pain fin. De loin, nous observions que ces officiers sont tous déterminés à en finir avec ces hors-la-loi, ces conformements aux instructions et autres consignes données par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, au nouveau chef de l'exécutif provincial du Nord-Kivu, tous des officiers supérieurs de l'armée et de la police. Au sortir de cette rencontre, ces officiers se sont abstenus de répondre à nos questions. Autant ces généraux se sont retranchés au bureau du commandant de la 34e région militaire pour un échange top secret. Autant les colonels, capitaines et autres lieutenants étaient dans la cour. Personne, alors personne, n'osait parler à haute voix. Un petit regard journalistique suffisait pour comprendre finalement que l'air est grave. Abstenance également faite de loin aux éléments restés dehors comme la presse, les attitudes affichées par les uns et les autres nous font dire que cette fois-ci ou rien, il faut en finir avec ceux qui tuent, enlèvent, qui nabent, saccagent, violent et détruisent tout de leur passage au sacrifice des populations longtemps plongées dans un espoir désespéré. Et l'espoir aujourd'hui, c'est bien l'applicabilité de l'état d'urgence salué par la population de la province du Nord-Kivu qui n'attendent plus que l'égout qui sera donné dans quelques jours, voire dans quelques heures, afin de restaurer la paix et de rétablir l'autorité de l'état dans cette partie du territoire national. Toujours dans l'Est de la République, les mouvements se mobilisent pour apporter le réconfort aux femmes victimes des viols, comme c'est le cas de l'ONG. Ensemble, luttons contre les sida qui assistaient les femmes victimes des guerres dans les masses ici. Nous sommes dans un espace géographique riche en ressources naturelles avec des paysages somptueux. Les masses ici dans le Nord qui vouent au centre des conflits à répétition voient naître de l'espoir. Un cœur meurtri qui s'accroche désormais à l'ultime solution sur l'état des sièges décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tiché-Kédi, pour définitivement taire les armes dans ce coin du pays. Ces femmes en liesse, pour la plupart, portent encore des stigmates. de ces conflits. Victime des viols, un membre prostitué, sa maison détruite, elle reste tout de même au front. Et dans le lot, on retrouve des gémélipares, des femmes qui ont donné des jumeaux. Elles ont reçu les réconforts voulus de Ensemble, luttons contre le sida, Todiane Lokako. Elles-mêmes au front pour soutenir nos forces armées et nos compatriotes qui en ont tant besoin. Madame Lokako, que chaque fois depuis 2009, se sacrifient pour nous venir en aide, nous soulager de plusieurs catastrophes et d'épidémies de guerre. Nous sommes très contentes de cette visite combien réconfortante après plusieurs années et des gestes posés à notre égard. Nous remercions Dieu de l'avoir envoyée qu'elle puisse continuer à nous aider car nous souffrons beaucoup. La responsable Delcos a apporté un message d'espoir aux déplacés, aux orphelins d'Endosho, aux malades du dispensaire et maternité Emmanuel de Catoï. Des gestes de charité avec larmes de joie pour susciter cette lueur d'espoir. Échange entre les dirkaba du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques et les conseils nationaux de la société civile pour les suivis et l'accompagnement du gouvernement de l'Union sacrée. Ils ont évoqué entre autres quelques sujets d'actualité. Voir un dialogue permanent entre la présidence de la République et la base sur les questions générales de l'avis des Congolaises et Congolais, c'est le souci exprimé par le Conseil national de la société civile pour le suivi et l'accompagnement du gouvernement de l'Union sacrée à sa rencontre avec la directrice des cabinets adjointes du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques Nicole Ntumba-Boacha. La restitution est ici faite par le président du conseil d'administration de ce collectif Steve Matenga. Nous sommes allés justement rencontrer la présidente de la République par rapport aux enjeux de l'honneur. Déjà, nous félicitons qu'il y a un nouveau gouvernement. Deuxième chose, nous pensons que tous, tous les Congolais et singulièrement ceux qui sont affectés directement dans leur chair par les problèmes d'insécurité, tout le monde veut l'insécurité dans le pays. Tout le monde veut la paix. Nous laissons les institutions faire leur travail. Nous sommes là pour les accompagner mais en même temps, nous sommes là pour les observer et relayer les attentes du peuple qu'elles soient positives ou négatives et ramener les réponses des gouvernants auprès de la base. Nous voulons créer justement cette nouvelle synergie entre les gouvernements et la base. Voilà la particularité de notre démarche aujourd'hui. Le coordonnateur du Saint-Sac Joseph Nkizo s'est réjoui lui aussi des actions initiées par les autorités surtout sur le plan sécuritaire dans l'est du pays. Des actions qui méritent le soutien de toute la population. L'état des sièges décrété par le président de la République dans les provinces de Litorie et du Nord qui vous mérite le soutien de tous, de tous les Congolais, les jeunes de ces deux provinces ont été reçus par le ministre de la Défense pour parler de cette question. Les jeunes des provinces de Litorie et du Nord qui vous soutiennent l'état de siège décrété il y a peu par le président de la République Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. Cette jeunesse a été reçue par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant le docteur Gilbert Kabanda Kurenga. Puisqu'il faut le dire, ces jeunes des provinces du Nord qui vous et des Litorie ont apporté des propositions claires et précises dans le cadre d'une contribution pour la réussite de l'état du siège. Et c'était pour nous l'occasion de lui apporter nos propositions par rapport à l'état de siège décrété par son excellence monsieur Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, chef de l'État dans la province du Nord qui vous et des Litorie. Ils ont appelé à la vigilance toute azimute de tous les jeunes. Nous demandons à toute la jeunesse d'accompagner le mesure prise par le chef de l'État et de ne se pas laisser manipuler par les politiciers à ma dépositionnement. Nous demandons à nos frères qui sont à Beni, à nos frères qui sont au Nord qui vous d'accompagner la vision du chef de l'État de siège, de collaborer directement avec l'armée et d'avoir la confiance à cette armée-là. Ça, c'est l'armée congolaise pour éradiquer totalement les groupes armés qui endeuillent nos populations au Nord qui vous à Nitori et dans l'espace Est de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense nationale a fait savoir à cette jeunesse que le retour de la paix dans les provinces du Nord Kivu et de Nitori demeure une priorité pour le gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation. Rendons-nous au Sénat où le président de cette institution a conféré avec une délégation de la SNEL venu parler de ces problèmes et puis avec l'espace Grand Kassai qui souhaitent voir les postes de premier vice-président du Sénat être occupés. De l'autre côté, le deuxième vice-président a échangé avec les députés honoraires du Grand Équateur. Que soleil dorme, Inga veille, la maxime était valable dans l'histoire. Aujourd'hui, le spectacle est dominé par les coupures intempestives de l'électricité. Les causes sont multiples. SNEL-SA est une société commerciale dont l'État est le seul actionnaire. Ses problèmes, ces difficultés ont été portées sur la table du président du Sénat, l'honorable modeste Baatilou Kwebo. C'est le président du conseil d'administration, André-Alein Tundouliongo, qui a conduit la délégation SNEL. Le vol des câbles, le vol de cornières qui entraînent la chute des pylônes, le manque à gagner sont autant des problèmes que le président de la Chambre haute va aider à résoudre. A l'interne, le bureau du Sénat a un poste vacant s'élu du premier vice-président occupé jadis par le sénateur Samibadi Bangantita. Les sénateurs membres de l'espace Kassai estiment qu'au cours de cette session, ce vide devait être comblé. Ces élus des élus du Kassai, du Kassai central, du Kassai oriental, de la Lomami et du Sankourou ont réitéré à l'occasion leur indéfectible soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Il faut rappeler au passage qu'ils sont 16 qui sont membres de l'Union Sacrée de la Nation sur le 20 que compte le Sénat. Tous les grands équateurs doivent s'unir pour le développement de leur espace. Ce cri de cœur est lancé aux mandataires ressortissants du grand équateur par les députés honoraires au cours de leurs échanges avec le deuxième vice-président du Sénat, le pasteur Sangou Matemongonde. Ces notables du grand équateur ont également prodigué des sages conseils à celui qui les représente au bureau du Sénat. Une démarche que le deuxième vice-président encourage et soutient pour le développement dans la concorde du grand équateur. Les musulmans ont clôturé leur mois de ramadan. Aujourd'hui, le désordre a caractérisé la clôture de ces mois de ramadan a préoccupé les autorités du pays qui se sont réunies autour du vice-premier ministre en charge de l'environnement. Yves Bazaïba pour examiner cette question. Après les échaforées entre certains fidèles musulmans et la police nationale congolaise ayant causé des blessés graves et des dégâts matériels c'est jédit au stade des martyrs à l'occasion de la clôture du ramadan une réunion urgente de sécurité a été présidée à l'hôtel du gouvernement par la vice-première ministre ministre de l'environnement Yves Bazaïba assurant l'intérim du premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge les ministres de médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a fait le compte rendu de la réunion. On a 46 policiers qui ont été blessés dont 8 qui sont dans un état grave certains fidèles l'ont été aussi du fait de la barbarie de certains nous déplorons également beaucoup des pertes matérielles parce qu'il y a une Jeep de la police qui a été calcidée et 11 autres qui ont été touchés le gouvernement le premier ministre d'où il se trouve à Lubumbashi a demandé à la vice-première ministre ministre de l'environnement de tenir cette réunion pour que nous puissions faire le point de la situation globale et tirer les conséquences qui s'imposent pour que tous ceux qui de près ou de loin sont responsables de ces actes en repondent devant la justice juste après l'équipe gouvernementale et les autorités de la police comme de l'armée ont rendu une visite de réconfort aux blessés internés à Hachy Hospital nous sommes tous choqués choqués de voir la barbarie avec laquelle on a touché au symbole de l'état vous savez que les policiers sont ceux qui sortent matin et soir pour nous protéger et lorsqu'ils sont sortis de la maison ils ont laissé femmes et enfants subir un tel sort parce qu'ils allaient sécuriser les autres compatriotes qui devaient célébrer la fin du ramadan c'est totalement inacceptable le gouvernement va s'engager à suivre de près l'évolution de chacun avec l'équipe médicale pour voir dans quelle mesure on va leur apporter l'assistance nécessaire durant tout ce temps ce qui est certain est que les auteurs de ces actes criminels ne resteront pas impunis a conclu les portes-paroles du gouvernement on a assisté à des scènes désolantes des fractions de la communauté islamique du Congo en désaccord sur la légalité des personnalités ayant en charge la direction de cette communauté cela n'a pas facilité la clôture en beauté du mois du ramadan en RDC des précisions avec David Moubinga la cérémonie de clôture du mois du ramadan qui d'habitude a toujours été une manifestation festive a malheureusement tourné à le mettre ce jeudi 13 mai 2021 à l'esplanade du stade des martyrs un groupe d'individus non autrement identifiés agissant au nom d'une frange de musulmans opposés au président de la communauté islamique au Congo comico l'imam cher Abdallah Mangala Louaba a fait irruption sur les lieux de la manifestation pour troubler le déroulement normal de cette cérémonie par des jets de pierre créant ainsi la panique et la désolation aussitôt appelés à la rescousse les éléments de la police nationale congolaise sont intervenus et ont réussi à disperser les fauteurs de troubles à coups de grenades lacrymogènes quatre véhicules de la police ont été endommagés dont un brûlé suivant des violences à toucher même la résidence du président de la comico où deux véhicules ont été incendiés et des vivres destinés aux prisonniers emportés signatifs signature du document de financement du projet Kinelinda signé entre la banque mondiale et le gouvernement congolais la cérémonie a été présidée par le ministre des finances nous dit Rikinzose avec un accord de financement d'un demi milliard de dollars américains le projet Kinelinda va se focaliser sur la modernisation des infrastructures dans les secteurs de l'énergie et de l'urbanisme dans la ville de Kinshasa la signature a mis ensemble le ministre d'état ministre de l'urbanisme et habitat le ministre du développement rural le ministre des finances Nicolas le gouverneur de la ville province Kinshasa et Christophe Fercaré directeur des opérations de la banque mondiale en république démocratique du Congo ainsi que plusieurs autres partenaires la réalisation de ce projet réduira sensiblement l'écart entre la démographie galopante de la ville et les infrastructures des bases restées statiques selon le ministre des finances Nicolas Kazadi Kadimanzuji Kinelinda va contribuer aux efforts des développements de la ville de Kinshasa capitale de la république démocratique du Congo la particularité de l'actuel financement consiste à contribuer de façon efficace à un développement urbain de la ville province l'aménagement des infrastructures n'a pas suivi pour plusieurs raisons dont le manque de moyens et peut-être aussi la mauvaise approche et tous ces défis vont être en partie relevés par ce projet ce projet est une véritable bouée de sauvetage pour la rénovation de Kinshasa la Belle Kinoises et Kinois vont voir s'améliorer leurs conditions de vie et près de 170 000 emplois seront créés dans les secteurs de l'eau de l'électricité de l'urbanisme et habitat vous avez là reconnu la voix d'Edith Chala quelle stratégie mettre en place pour prévenir les conflits entre les communautés en RDC la question a fait l'objet d'un débat lors de l'atelier tenu ici à Kinshasa lequel a réuni les différents ministères et autres institutions sectorielles ils sont en atelier depuis ce jeudi pour valider la stratégie nationale de prévention des conflits et des supports à la résilience des communautés en RDC les participants venus des différents ministères et autres structures et institutions sectorielles ont eu des encouragements du directeur de cabinet adjoint du président de la république André Ouamesso qui a ouvert les travaux au nom de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état Félix Antoine Chiseke de Chilombo je déclare ouvert cet atelier et bon travail à tous les participants pour le numéro un de la coordination des ressources extérieures et du suivi des projets Cresp la RDC veut stabiliser ces provinces par la résolution des conflits qui fragilisent plusieurs secteurs de la vie nationale avec l'appui de la Banque mondiale Joe Dumbi Kabangu encourage l'appropriation et la mise en oeuvre de ce document de stratégie à produire la stratégie ainsi soumise à vos réflexions se décline en quatre piliers à savoir 1. la gouvernance 2. l'accès à la justice et la lutte contre l'impunité 3. la sécurité et la stabilisation 4. l'inclusion socio-économique et le relèvement communautaire Le directeur des opérations de la Banque mondiale a pour sa part souligné l'importance de concilier ambition et réalité Le conseil d'administration de la Banque mondiale va être très attentif à deux choses qui peuvent paraître contradictoires D'une part c'est l'ambition de la stratégie mais d'autre part il faut que les jalons soient réalisables La RDC est résolument engagée sur la voie de la pacification Le coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abeba Patrick Mutombo a relevé que la prévention des conflits passera par l'identification des causes profondes de l'insécurité et il faut réfléchir à comment résoudre les violences communautaires et restaurer consolider aussi l'autorité de l'Etat une façon de favoriser l'essor économique du pays signalant que les travaux de cet atelier de deux jours sont placés sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshiseke Dichilombo Le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya a conféré avec l'ambassadeur de France à NRDC parmi les questions abordées celles et entrées à la liberté de la presse Des images qui témoignent l'engagement du pays d'Emmanuel Macron président français ici représenté par son ambassadeur accrédité à Kinshasa des vrais à côté de son homologue congolais Félix Tshisekedi en matière de la liberté de la presse Le gouvernement et les partenaires français étaient aux côtés de la RDC dans différents projets que nous pouvons mener ensemble pour justement développer le secteur de la communication travailler ensemble à ces sujets c'est bien sûr le lancement d'une réflexion et qui aboutira très très prochainement on aura l'occasion d'en reparler Au cours de cette audience accordée par le ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement François Pujalas félicite Patrick Mouyaya Katemoué pour sa nomination au gouvernement Samaloukonde Pour ses premiers cet ancien journaliste congolais incarne à sa place la vision du chef de l'état au sujet de la modernisation de la RDC J'ai trouvé qu'il l'incarnait parfaitement par aussi son parcours politique Autre thématique abordée le partenariat gagne-gagne entre le pays de Lumumba et celui de Jeanne d'Arc Ensuite contre l'étroitesse des liens de partenariats qui unissent nos deux pays je crois qu'il est important de rencontrer celui qui côté officiel congolais peut expliquer ce que nous faisons ensemble et faire en sorte que le message passe bien pour que tous les acteurs se rendent compte de ce que nous faisons La France partenaire privilégiée de la RDC dans plusieurs secteurs de la vie estime que depuis l'avènement de Félix Anton qui se qu'est dit au sommet de l'état son gouvernement manifeste une volonté d'aider les médias de travailler en toute liberté signe d'une démocratie réussie J'ai pu apprécier du discours du ministre la confirmation qu'il a d'ailleurs eu l'occasion d'affirmer il y a peu de temps lors de la journée sur la liberté de la presse et des médias c'est cette orientation générale qui anime le chef de l'état qui anime l'ensemble des officiels congolais et que représente le ministre ici chargé de la communication c'est bien sûr de faciliter le travail des médias parce que les médias c'est le quatrième pouvoir dans une démocratie ils ont un rôle essentiel à jouer le secrétaire général de la CICOS et non et Judith Infundem a signé un contrat de subvention qui a été co-signé par l'ordinateur national délégué du fonds européen du développement FED et endossé par la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo état des sièges de la CICOS cet important projet s'inscrit dans le cadre du 11e FED du programme d'appui à la gouvernance des infrastructures régionales et nationales en Afrique centrale l'objectif est de contribuer à l'amélioration des infrastructures des transports fluiels de l'espace CICOS nous y reviendrons 8 millions de tonnes de riz arrivent en provenance du Japon une nouvelle annoncée au ministre d'Etat ministre du plan Christian Mwando par l'ambassadeur de ces royaumes en RDC Peggy Mukunda Le Japon veut poursuivre sa coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo cela à travers ses dons alimentaires le financement dans les domaines de la santé et de l'éducation confirmation de l'ambassadeur du Japon en RDC Minani Hiro à l'issue de sa première rencontre avec le ministre d'Etat ministre du plan Christian Mwando à côté de son vice ministre Krisman Mbadou Le Japon a travaillé depuis 2003 consécutivement pour obtenir une sorte de l'aide alimentaire en contrepartie de cette l'aide alimentaire le ministère de plan à travers son directeur a essayé d'accumuler et d'utiliser le fonds de contrepartie pour le développement de ce pays Les pays du soleil les vents annoncent déjà l'arrivée incessamment dans les pays des l'aide alimentaire des tonnes métriques des riz C'est donc destiné exclusivement à la vente afin de constituer les fonds des contreparties du ministère du plan pour les financements des micro-projets de développement socio-économique Très positif le patron du plan Christian Mwando Simba a promis à ses hôtes de poursuivre avec les mêmes élans de cette coopération bilatérale entre les deux pays et a rassuré ses interlocuteurs au nom du gouvernement de la République sur l'utilisation à bon escient de la dite aide destinée à la population congolaise Parlons de la redynamisation des activités de lutte épaisse au Congo central et là le secrétaire général de ces partis politiques était à Tchela avec les habitants pour la prise en charge du développement de ces coins à l'Embikai Sa tournée dans les Congo central n'a pas été seulement politique elle revêtait aussi les caractères sociaux pendant ces interventions partout où il passait le secrétaire général de l'UDP appelait aussi la population à s'impliquer dans le développement de leurs milieux respectifs c'est le cas ici à Tchela où un compatriote né Congo ressortissant de ces territoires a effectivement retenu cette leçon de prise en charge ce patriote à travers la fondation qui porte son nom est impliqué activement dans l'entretien des routes des deserts agricoles et il vient en aide aux compatriotes de divers domaines dans cette partie du Congo central pour faciliter les transports des habitants des villages les plus réculés et leurs biens Gassongoumba a livré une cinquantaine de motos aux jeunes de ces coins il a une chambre froide qui approvisionne la cité en vivres frais c'était impossible pour que les gens puissent accéder à Mousselet de Fait Président Kassavoum ici nous sommes entre Skam et Ntombuyanga où il y a eu des bourbiers impossibles et c'est ça que là je suis en train de dégager je suis encore sur l'axe Tchela Ngandasundi où aujourd'hui c'est impossible nous lançons les cris d'alarme auprès du chef de l'état qu'il vienne en aide pour l'axe Tchela Ntombuyanga Ngandasundi aujourd'hui c'est impossible moi j'aime tout mon équipement ici mais je manque du carburant librufiant et tous les moyens nécessaires pour affronter cette étape là la population de Tchela est très reconnaissante pour ses oeuvres de bienfaisance le secrétaire général de l'IDPES est non seulement le mobilisateur politique il est aussi un catalyseur social le ministère de l'emploi travail et prévoyance sociale porte à la connaissance du public congolais en général et du monde du travail en particulier que la journée du lundi 17 mai 2021 journée nationale de la révolution et des forces armées de la république démocratique du Congo est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national signé Claudine Ndoussi Kembe voilà c'est la fin de ce journal mais avant de nous séparer le rappel des titres les chefs de l'état séjournent depuis ce jeudi dans les lois là-bas et séjour remis à profit pour visiter quelques sites minières aussi les infrastructures à travers cette ville et puis nous avons assisté depuis tôt ce matin à une vive tension autour du stade des martyrs des échanges entre les musulmans des deux camps adverses et qui ont voulu empêcher l'intervention de la police faisant que la clôture du mois de ramadan ne s'est pas déroulée en toute quiétude mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivie une édition réalisée par Fifi Bokeme et Simon Kankolongo et la coordination était de Louisette Sakala le concours rédactionnel de Mamika Dima Shaoumba et de Nathalie Bouleti Roger Moussi était là pour les malentendants à vous mesdames et messieurs merci de votre fidèle attention les prochains rendez-vous avec les informations tout à l'heure à 22h avec José un clin d'œil à une des fidèles téléspectatrices de ce journal une femme entrepreneur Chibi Chabene moi je vous retrouve le jeudi prochain même heure même chaîne portez-vous bien bonsoir